aujourd'hui je vais vous faire voir comment installer la nouvelle version de windows 11 24 h2 depuis l'iso bien entendu je vais utiliser le cri le tools de christitus que qui permet donc la dernière version de télécharger l'iso de patcher l'iso et donc après je vous ferai voir comment l'installer bon l'installeur un peu changé de windows 11 donc je le trouve moins moins ergo qu'avant mais comme oui le tout s'il a ici pour la moitié ce qu'ils sautent la moitié des des trucs à faire sur l'institut durant l'installation ça va c'est très correct donc je lance le menu démarrer je fais power shell power il est là je fais bouton droit exécuter en tant qu'administrateur j'attrape la commande qui est là je la copie ctrl c et je la colle avec le bouton droit de la souris et je fais entrer et ça va lancer le tools automatiquement sur la dernière version disponible je vais donc tout à droite la micro win et soit mais l'iso qu'on a téléchargé sur le site de microsoft puisqu'il est disponible sans problème soit mais télécharger la dernière réseau tout automatiquement et donc il arrive il a trouvé une 24 h2 et le système de langage c'est français je fais gate windows iso et on voit ce que ça fait il nous dit où le maître je mets dans le téléchargement et hop et voilà il va il peut marquer il peut marquer une warning comme quoi il manque le ouais ouais ocd img point exé qui est là et comme la case est coché il va la télécharger automatiquement vous noterez je suis sous bon il est en train de télécharger je présume là oui c'est ça 5 gigas quand même donc le temps qu'il est en train de télécharger ça si vous êtes sur 24 h2 il va vous interdire de télécharger parce qu'il va nous dire que le script fidu point 1 ne peut pas être exécuté parce que c'est un script oui parce que windows 24 h2 est devenu un peu plus paranoïaque et la confiance en rien du tout il faut des scripts ps1 c'est script powershell il faut des scripts qui soient signés le problème c'est là c'est comme c'était tous qui sont faits par des indépendants et qu'il ya des trucs communautaires ils ne sont pas signés donc pour ne pas avoir ce problème c'est pour ça que là je suis sur la page de microsoft puisque quand il ya une erreur il nous dit qu'est ce on va voir celle-là en powershell administrateur et de remplacer remote sign par hop je cherche je cherche je cherche par bi par bypass c'est par cette commande oui parce que moi je suis déjà sous windows 11 je vous relance dans le terminal je vais vous faire ça de suite le temps qu'ils téléchargent la zone si vous n'êtes pas sur 24 h2 ça marchera très bien voilà c'est ça qu'il faut lancer comme ligne de commande vous voyez elle est tout en bas là cette exécution là j'ai juste remplacé policy name par la salle à remote sign par le bon truc c'est à dire bien mi pass vous lancez ça et vous pourrez lancer le tour le tour si après vous voulez revenir sur le truc d'origine c'est un define qui est d'origine je crois d'ailleurs on peut voir puisque c'est un fait ça un mois sur quoi c'est défini voilà c'est bien différent donc il suffit une fois que vous aurez fini de télécharger le tools de remettre le undefined à la place de mi pass donc c'est ça moi je peux pas le faire parce qu'il est en train de télécharger derrière voilà et de remettre ça pour de nouveau autoriser l'exécution des scripts oui mais windows est un peu paranoïa est ce qu'il a il en est où de mon tools derrière hop il est en train de télécharger le l'iso je vous reprends dès qu'il a fini qui vient de finir automatiquement le téléchargement il nous demande quelle version de windows on va installer donc je vais mettre la windows 11 pro puisque ma licence qui est incluse dans mon pc c'est windows 11 pro incluse j'ai mis une licence achetée sur apachère sera coûté sur mon pc et comme il a une carte mère de type uefi et non bios le la licence est enregistrée dans l'ufi une fois qu'on a enregistré la licence donc ça veut dire que chaque fois qu'on va réinstaller windows le bios le bios le uefi le bios uefi va rendre cette licence au système d'exploitation et ça veut dire qu'une fois qu'on a mis la licence il n'a pas besoin de la remettre à chaque fois le numéro le numéro de licence tant qu'on garde la carte mère bien entendu puisque c'est une licence de type oem donc j'ai par défaut va laisser windows 11 pro parce que ma licence c'est windows 11 pro un peu copier directement vers uventoy si la clé la clé usb est dans un lecteur pour après on peut le faire aussi avec on peut laisser bien entendu la la on dire vide ça veut dire qu'il va enregistrer certainement dans téléchargement je peux pas vous le mettre l'iso et une fois qu'on a l'iso on peut le mettre soit la la mettre dans sur une clé usb avec refus toi comme moi je vais utiliser tout à l'heure pour vous faire voir c'est avec ventoï ventoï c'est un super programme je vous ai déjà fait une vidéo dessus et une fois qu'on a goûté à ventoï on peut plus revenir en arrière il nous demande est ce qu'on veut un nom d'utilisateur il me semble que ça ne marche pas parce que voire que 24G04 vient de sortir donc c'est déjà bien que le soft marche mais il me semble que moi j'avais mis autre chose qui m'avait mis remis user bon c'est pas grave user ça va pas bien et j'ai pas besoin de mot de passe puisque c'est un pc que j'ai chez moi et pour la démo si vous le mettez en mot de passe vous le mettez ou si vous le mettez pas et que vous pouvez le changer bien entendu après avoir démarré je précise que le tout cela en question permet de supprimer la télémité et les trackers il nous va enlever tous les bloats ouverts vous verrez qu'il n'y a rien installé c'est à dire qu'il y a le store il y a la calculatrice il y a trois trucs de microsoft mais il n'y a rien d'autre à côté ça c'est génial et au pire il y a le store qui marche très bien donc on peut réinstaller le store il n'y a pas besoin d'internet pour installation ça veut dire que le compte local marche très bien c'est à bien il va nous créer un utilisateur user avec un mot de passe vide sur le compte local il n'y a pas besoin d'être connecté au cloud de microsoft pour que ça fonctionne et normalement c'est déjà pas mal et bien sûr il est entièrement modifié déjà pour être un petit peu optimisé si vous voulez plus d'optimisation après installation de de windows il suffira de cliquer sur winoutil qui est sur le bureau qui relance tous et tous donc il relance la ligne de commande vous allez sur tweak vous cliquez sur standard voilà et vous faites et vous faites et vous faites run task j'avais pas vu run tweak tout en bas et il va repatcher le machin mais normalement c'est préfait quand on a installé avec micro wind donc je reviens sur micro wind et je clique simplement sur start et là ah ben voilà il nous demande où on va mettre l'iso donc je vais la mettre sur le bureau je vais l'appeler windows 11 24 h 2 is hop is il tu soit là et je fais enregistrer et là on va voir derrière s'il est en train de marcher hop oh mais vu comme il ram il doit marcher oui il marche voilà voilà il est en train de running c'est pour ça je mets le terminal devant parce que comme on sait rien si ça marche ou pas je mets le terminal et on voit la barra d'événement ce qu'il est en train de faire vous verrez qu'il y a quelques warnings lors de l'installation bien entendu puisque il faut que le tool sans question fonctionne sur toutes les versions de windows donc la précédente tout est le langage et tout donc suivant le langage suivant la version ça peut dire les scripts peuvent différer légèrement donc il y a quelques warnings qui vont passer derrière mais rien de gênant l'iso fonctionne très bien puisque je l'ai testé et je suis en train d'enregistrer avec mon pc que j'ai passé avec cet iso précédemment il y a une semaine exactement sur 24h2 petit truc sur 24h2 ils ont modifié quelques trucs de sécurité comme je viens de vous expliquer juste avant genre pour les scripts powershell mais il n'y a pas que ça puisqu'ils ont aussi modifié le fonctionnement du partage de fichiers smb-samba donc si vous avez un NAS attention il risque de vous embêter vous risquez de plus le voir j'avais un problème avec true NAS j'étais en mode anonyme sur true NAS et la nouvelle version de windows ne veut plus que ce soit anonyme donc il faut un utilisateur avec un mot de passe et en bonus moi j'avais une erreur de sécurité parce que mon true NAS le samba n'est pas signé donc j'ai dû passer par la base de registre pour enlever cette erreur après de ce qu'il arrive mon true NAS il marche aussi en nfs4 et en nfs4 il fonctionne très bien il n'y a pas aucun problème si vous avez true NAS aussi comme moi pensez aller faire un tour dans les paramètres de nfs et de bien cocher la case nfs4 sinon ça ne marchera pas sur 24h2 et bien entendu installer le client sur windows c'est paris logique si vous n'avez pas le client nfs ça ne marchera pas je sais pas si vous voulez une vidéo là-dessus comment installer le client nfs et utiliser nfs avec true NAS me le dites en commentaire allez je vous reprends dès qu'il a téléchargé et généré l'ISO et je la mets sur ma clé usb et un boot sur le pc directement donc il a fini de télécharger l'ISO il n'y a pas eu de problème particulier de télécharger de la générer je veux dire il a généré ma nouvelle ISO et là il suffit donc de la mettre hop on va faire ça on va aller dans vento il se doit être cette partition là et je l'ai copié dans la racine à l'arrache elle est là je l'ai renommé et je l'ai mis là pour que ça corresponde aux autres ISO vous voyez j'ai beaucoup d'ISO sur ma clé usb donc c'est sous ventoil donc sous ventoil il suffit de mettre dans la racine de la clé usb les ISO et au boot il met la clé usb dans le lecteur au boot il va nous demander quel ISO on veut il me donne le choix qui est là ventoil c'est vraiment un super tool si vous ne connaissez pas ventoil vous l'utilisez refus il n'y a aucun problème vous mettez refus ça marche par contre attention quand refus vous demandez de modifier l'ISO ne le modifiez pas puisque vous avez déjà une ISO modifiée par Christyp parce que ça ferait si on fait deux modifs dessus allez je vous reprends sur le pc de MSI MSI, carte mère MSI pour vous faire voir comment ça fonctionne je suis sur le pc MSI sur la carte mère MSI F11 au boot dès que le démarre pour avoir le choix du lecteur de boot c'est F11 sur MSI c'est F12 sur Gigabyte ça dépend la carte mère donc c'est écrit en bas au démarrage quand le pc démarre la touche qu'il faut appuyer moi donc c'est F11 donc automatiquement voilà ma clé USB elle est là donc vous pouvez choisir votre clé USB et cliquer sur entrer je tombe sur Vento je cherche Windows 11 24H2 comme d'habitude je cherche je ne le trouve pas là j'ai le 23H2 il est là 24H2 je tombe sur 24H2 je lance 24H2 voilà et je boot en normal mode rien de bien compliqué pour l'instant je boot juste sur le clé USB vous allez voir qu'il y a des petits changements juste une interface graphique voilà déjà là c'est un peu plus joli la souris marche bien alors qu'avant on le déconneit quand on était sur ce mode là je suis en français parce que Windows 11 est en français vous allez voir que le français il n'est pas terrible français, France et je fais suivant je suis bien sûr en aserti je vais installer Windows 11 et je vais effacer et tout et il me demande de confirmer que tout sera bien effacé vous noterez que je suis en français et que la phrase est en anglais oui la finition de 24H2 est pas terrible pour les langages et vous allez voir il y a bien pire juste après hop c'est ça la clé de produit vous mettez je n'ai pas de clé de produit mon PC avait déjà une clé Windows la clé Windows s'enregistre dans l'UFI c'est à dire qu'une fois qu'elle est enregistrée dans l'UFI il s'en rappelle et que chaque fois qu'on réinstalle Windows le UFI va réinjecter le serial et donc on aura toujours notre Windows activé une fois qu'on aurait réinstallé Windows ça ne fonctionne qu'avec BIOS et UFI ça ne fonctionne pas si vous avez un vieux BIOS basique donc je n'ai pas de clé de produit hop avis et conditions de contrat ok j'accepte et comme d'inversion personne ne les lit et là vous allez voir il faut effacer les partitions voilà j'ai plusieurs partitions j'ai 3 partitions sur mon disque dur effacé vous noterez encore une erreur de français c'est disque 0 partition 1 disque 0 partition 2 disque 0 partition 3 et pas l'inverse j'ai pas 8 j'ai pas combien de disques durs sur mon PC là il faut bien faire attention d'effacer la bonne partition n'allez pas effacer la partition de vos données par exemple le problème qu'on a c'est que si il y en a deux fois j'aurai deux disques durs d'un Tera il y aurait deux fois 930 gigas donc là on se dit quel est le disque à dur effacé vous noterez qu'il y a généralement une partition de type MSR là où il y a Windows donc c'est comme ça ou il peut y avoir une partition recovery aussi ça dépend de combien il a été installé donc si vous avez la partition MSR ça indique 16 mégas celle-là de système je pense pas mais celle-là en tout cas elle apparaît si on est avec Windows installé bon en tout cas généralement disque 0 c'est le disque dur qui est tout en haut sur le M2 donc si vous avez deux disques durs M2 vous verrez que disque 0 c'est celui-là qui est tout en haut et disque 1 c'est celui-là qui est tout en bas et bien sûr vous avez la clé USB qui apparaît moi elle s'appelle Ventoy donc là on la reconnaît facilement puisqu'elle a un petit nom donc j'efface les partitions vous cliquez sur delete on attend faut pas s'énerver et rien parce que c'est très lent voilà il prend son temps le Windows 11 donc voilà j'efface mes partitions tranquillement sans me tromper de disque dur sinon on casse tout une fois qu'on a fait ça qu'on a fait ce suivant si on s'est trompé de disque dur c'est mort tout de suite voilà et là j'ai disque dur 0 non adoué ah ben là il a bien écrit donc vous savez bien que c'est bien ben non c'est oui c'est ça disque 0 bref Windows et la traduction je sais pas ce qu'ils ont foutu donc pas besoin de créer de partitions ni rien du tout faites sur suivant et ça va automatiquement mettre tout le disque dur la bonne avec Windows dessus suivant donc on attend un petit peu ça prend quelques secondes tant qu'il réfléchisse voilà il a réfléchi et là on va installer Windows 11 et ne rien conserver et je fais suivant bon là il va copier le Windows sur les disques durs et rebooter et s'installer je vous reprends une fois qu'il a fini de s'installer normalement il demande plus rien j'ai laissé brancher le câble RJ45 il devrait pas nous embêter avec le compte en ligne puisque l'ISO est patché pour avoir un compte local avec un utilisateur qui s'appelle user allez je vous reprends dès qu'il a fini d'installer Windows et voilà Windows a fini de s'installer j'ai débranché ma carte réseau pour pas qu'il installe le driver et vous faire voir comment se retrouver donc là pour qu'il n'installe rien en fait voilà comme ça je suis sûr qu'il n'installe rien puisqu'il n'y a rien de branché vous voyez donc il s'est installé sans aucun problème tout est fonctionnel les applications qui sont installées de base et celles de base en fait il n'y a pas grand chose voilà les applications qui sont installées donc il n'y a bien pas de bloat ouvert là je mets les drivers et après je branche le réseau et vous avez qu'il y a Winoutil qui est sur le bureau là c'est le truc qui se crie du tout donc c'est bien pratique pour installer des applications je vais sur Ventoy donc récupérer ma clé USB c'est celle là et j'installe les drivers ok autoriser de toute façon il n'y a pas de réseau ok malin c'est ça et voilà et là je peux installer les drivers euh hop si on est tout donc voilà vous voyez que le tools de Christitus fonctionne parfaitement avec Windows 11 24 H2 qui a eu quelques changements sur l'interface mais comme le tools il pache tout il y a vraiment très limité et là c'est vraiment un PC qui est optimisé qui fonctionnera bien optimisé vous pouvez encore de temps en temps lancer le tools de Christitus puisqu'il le met à jour souvent et comme je vous dis là il n'y a rien installé c'est vraiment un lien qui lance la fameuse ligne de commande PowerShell administration automatiquement donc vous lancez le tools et de temps en temps vous pourrez relancer le bloat ouvert et compagnie tweak cliquez sur standard ok et ça patch le truc pour que ce soit toujours up to date et il le met à jour assez souvent son tools donc c'est vraiment parfait donc là vous voyez il est en train d'installer le driver si vous n'avez pas un snappy driver origine bien entendu vous l'installez normalement vous branchez le câble réseau il va installer la plupart des drivers et après il faudra à la main installer les derniers drivers à jour cartes vidéo principalement et si vous êtes sous AMD si vous êtes sous AMD Ryzen comme moi là il faudra penser à installer le driver chipset sinon le PC il ne marcherait pas à l'optimum parce que les drivers qui sont installés Windows Windows me généralement c'est des vieux trucs donc il faut éviter d'avoir confiance et là vous voyez l'avantage de Snap-E c'est qu'il installe tout automatiquement bon allez j'espère que cette vidéo vous a plu sur comment ça clignote c'est normal parce qu'il a trouvé la carte vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu sur comment installer Windows Windows 24 H2 optimisé avec le pouce de Crystitus et je vous dis à bientôt